bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission à vous la parole alors en ce 12e jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales le saint-esprit était totalement pleinement présent ici au quartier général de la cmc côte d'ivoire les saints étant rempli du saint-esprit la victoire était donc totale les démons pris la fuite et les se sont rentrés bénis écoutons donc quelques réactions ce soir nous avons été richement béni richement béni nous avons prié surtout lorsque nous avons prié en langue c'était merveilleux on a reçu de nouvelles langues et quand le pasteur me nia dit faut que nous nous concentrons parce que à travers le parler en langue que nous sommes en train de faire le saint-esprit utilise ça pour dire à dieu ce qui est dans notre coeur personnellement ça m'a béni je me suis davantage concentré parce que je me suis dit que ce n'était pas juste un parler en langue mais c'était une autre dimension donc ça m'a mené à me concentrer et quand je me suis concentré effectivement j'ai reçu de nouvelles langues donc vraiment j'ai été impressionné et je crois que ce soir nous a dieu nous a béni pendant que nous avançons nous évoluons dieu nous accorde la grâce d'aller en profondeur et d'atteindre des auteurs donc je pense que la croisade se passe bien et nous pensons que les prochains jours dieu nous fera encore davantage montée que le seigneur vous bénisse comme d'habitude chaque année c'est des merveilles que nous vivons ici et particulièrement en tout cas pour cette sixième édition pour moi spirituellement c'est spécial parce que nous avons grandi en c'est à dire notre maturité vous voyez que c'est vraiment les véritables batailles rangées le seigneur nous communique de l'assurance et les sujets de prière que le passeur est en train d'enfanté tous les jours de nous donner ça s'en va très loin au point vraiment directement de perturber le camp de l'ennemi et c'est ce que je venais de donner tout à l'heure tous les jours il ya des visions extraordinaires c'est des choses que nous n'avons jamais vu et lorsque nous partons dans nos maisons franchement toutes les portes sont ouvertes nos affaires marchent à merveille le seigneur nous parle le seigneur est en train de nous révéler des choses que nous n'avons jamais expérimenté auparavant donc personnellement vraiment je bénis le nom du seigneur pour la 16e édition il se passe énormément de choses qu'on ne peut pas tout dire gloire à jésus je veux dire merci au seigneur particulièrement pour cette grâce qui m'a qu'il m'a collé à ce lieu vraiment aujourd'hui il faut dire que j'ai ressenti beaucoup de choses dans la prière mon j'ai été présent il a opéré beaucoup des miracles que son nom soit béni amen oui 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 j'ai repris ma bouche comme le prophète a dit le pasteur a signifié j'ai repris ma bouche vraiment c'est une rencontre très bénéfique parce que faut dire que dieu vraiment agit il agit il agit il agit il agit c'est tout ce que je peux dire en tout cas vraiment j'ai été heureuse j'ai vu la vision le ciel était ouvert au début c'était noir après un moment le ciel s'est ouvert et j'ai vu maintenant un serpent qui est sorti le vent a soufflé et maintenant j'ai vu les clés en mettant des clés parce que j'avais une maison que j'avais j'avais un oncle à faire son seul il a pris la maison je vois maintenant on me donne les clés et en même temps je vois de l'argent l'argent qui était 5 000 francs 10 000 francs qui était versé parce que j'avais la pauvreté vraiment j'étais heureuse et aujourd'hui mon fils il m'a appelé maman au Burkina c'est un instituté on dit bois j'ai dit on dit tu bois il dit non maman laisse-le vraiment j'ai vu que je vraiment l'a prié vraiment à faire des grands choses des révélations tout ce qu'on a perdu en tout cas le ciel nous a retourné nous sommes bénis à la cmci vraiment nous sommes heureux vraiment aujourd'hui parce que moi le saint-esprit quand on parle en langue est-ce que vous avez ressenti quelque chose oui j'ai ressenti le saint-esprit m'a rempli à débordement et j'ai commencé à avoir la vision que vraiment nous sommes bénis nous allons partir avec toutes nos richesses à Tchoukwa parce qu'à Tchoukwa c'est un lieu où nous devons nous rejouir savoir que Jésus-Christ est vivant à Tchoukwa qui nous a montré ce qui était caché tout a été déterré et les trésors qui étaient perdus les trésors qu'on avait les trésors qui étaient cachés nous avons retrouvé les trésors vraiment à Tchoukwa nous voyons que vraiment la vie de Christ est à Tchoukwa le Seigneur envoyait le passé à Média encore du bois vraiment pour nous rendre heureux pour récupérer tous nos biens et nous savons que Dieu est vivant il est réel au début nous étions perdus mais en tout cas Tchoukwa nous avons reçu la présence de Dieu à Tchoukwa que le nom de Jésus soit glorifié, Amen Je suis ébloui par la profondeur du message comme d'habitude cette profondeur nous amène maintenant à découvrir beaucoup de choses entre autres la capacité que Dieu nous donne de dominer grandement et de façon effective sur le monde des ténèbres et que rien, comme il a dit dans Luc 10-19, rien ne pourra nous nuire il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres sans exception et donc c'est très très vital de recevoir ce genre d'enseignement et en même temps de participer à l'atmosphère des prières cette atmosphère qui dégage une forte puissance du Saint-Esprit et nous voyons de façon claire, de façon claire, objective que le Saint-Esprit travaille fortement le Saint-Esprit travaille aujourd'hui particulièrement nous avons vu et nous avons entendu les témoignages les témoignages authentiques pas de montage, c'est sans fioritude et vraiment Jésus est Seigneur que le nom du Seigneur soit béni il faut dire qu'aujourd'hui le Seigneur a vraiment agi nous avons vu des personnes qui ont été particulièrement touchées par la prière que le pasteur Meni a donnée nous avons pu voir des personnes délivrer authentiquement des envoûtements nous avons même vu, j'ai eu un cas aujourd'hui, une petite fille, un bébé qui ne comprenait forcément pas ce qui se faisait mais sa mère qui avait adoré une eau elle a senti que sa fille avait froid et sa fille est venu à la prier quand on a prié, sa fille a été authentiquement libérée de cette fraîcheur qui était en elle de l'esprit des eaux qui avait possédé cet enfant pour la suivre durant toute sa vie donc vraiment il faut dire que le grand baissement des principautés c'est une occasion pour retrouver sa guérison, sa libération pour être délivré vraiment de toute emprise merci nous avons été richement bénis par la louange parce que le Seigneur nous avait déjà annoncé que cette année il voulait la louange et nous avons dansé à la gloire du Seigneur le Seigneur a béni son peuple par la puissance de son esprit son esprit s'est répandu comme dans les temps anciens encore aujourd'hui et les gens ont été richement bénis il y a eu de nouvelles langues et des prophéties et en plus de cela nous avons combattu contre les méchants esprits c'était les esprits des morts les esprits des divinations, les serpents et il y a eu beaucoup de délivrance c'est un ministère qui nous a été donné par Dieu lui-même et nous envoyons beaucoup de choses par sa puissance nous sommes infiniment reconnaissants à notre Dieu pour cette douzième section et pour tous ses acquis et vous personnellement, qu'est-ce que vous avez reçu ? j'ai vraiment reçu une paix intérieure quand on priait contre les esprits des morts parce que le pasteur disait par exemple que si un esprit des morts avait habité son fils ou sa fille après il a dit son petit-fils ou sa petite-fille parce que moi j'ai grandi auprès de mon grand-père qui est décédé et très souvent, c'est vrai que ça me met du temps mais parfois je le vois en songe et quand le pasteur a dit petit-fils ou sa petite-fille je me suis senti directement consterné et j'ai vraiment reçu une paix intérieure je crois que le Seigneur vient de me délivrer de l'esprit de mort de mon grand-père et ça c'est une grande bénédiction pour moi voilà c'est tout pour aujourd'hui merci de nous rester fidèles restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix à demain dans votre émission